Bonjour et bienvenue dans les 4V, Mario Maréchal, merci de faire votre rentrée dans Télé Matin. Éric Zemmour a fait la sienne il y a quelques jours en début de semaine sur BFM TV et de ses propos on retient notamment ceci. Électoralement puisque vous me le dites et que les résultats... C'est moi qui le dit, c'est les résultats de l'élection. Je pense que pour l'histoire j'ai eu raison. J'ai eu tort électoralement mais pour l'histoire j'ai eu raison. Quand vous entendez ça vous lui dites quoi ? Oui tu as raison Éric ou détends-toi, descends un peu ton poney, t'as fait 7% à la présidentielle, t'as zéro député au suivant. Mais je crois que c'est l'exercice politique classique que de mettre du temps à s'installer dans le paysage politique français. Je veux dire si Éric Zemmour était arrivé dans l'élection et avait immédiatement gagné à l'élection présidentielle, c'était un quasi miracle politique. C'était plus que son ambition, quasiment sa certitude à un moment. Moi je crois que je vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Étant donné qu'il est arrivé à 19% et qu'il a fini à 7%, les gens se disent c'est une déception. 19% dans les sondages et 7% dans les faits. Et c'est arrêté. Moi ce que je vois c'est un parti politique qui en 6 mois à peine a réussi à obtenir 7% et a dépassé très largement les LR, le Parti Socialiste et des grands partis installés. Et qui est le seul à surnager en dehors des trois grands blocs finalement. Ça veut dire qu'Éric Zemmour est aujourd'hui l'avenir de la droite nationale à laquelle vous êtes tellement attachée. Je crois que le parti en tout cas qu'il a de défendre une droite civilisationnelle, c'est-à-dire l'idée de mettre en priorité la défense de notre civilisation, qui est la condition finalement de la garantie de la prospérité et de l'intégrité du territoire national, est juste. Alors est-ce que ça a été insuffisamment dit dans un mauvais contexte ? Évidemment c'est le temps qui nous permettra de le savoir, mais je crois qu'il a en tout cas le bon positionnement. C'est lui qui reste le patron, il n'y a pas de discussion là-dessus. De toute façon aujourd'hui il est le président du mouvement tout à fait, et il continue le combat, et nous continuons le combat avec lui, et je suis sûre. Et là-dessus je partage son positionnement, je crois que les faits nous donneront raison, et les Français finiront par nous donner raison sur le moyen au terme. Sauf que les faits c'est que le Rassemblement National lui a 89 députés. Quel espace reste-t-il pour Reconquête aujourd'hui ? Alors je ne crois pas qu'il faille se positionner par rapport au Rassemblement National ou aux Républicains. Aujourd'hui Reconquête a une ligne qui est singulière, qui lui est propre. Je vous l'ai dit, sur la question de la civilisation, la question de l'identité, sur la question économique aussi. Il y a des divergences importantes sur le rapport à l'Union Européenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passerelles possibles ? Mais bien sûr qu'il y a toujours des passerelles possibles. Il y a évidemment des points d'entente, il y a des points d'accord, mais il y a une approche politique qui est différente. Donc il y a quelque chose de complémentaire, dans lequel se sont reconnus quand même près de 2,5 millions d'électeurs, et potentiellement plus si on s'en est tenu à ceux qui avaient envisagé à un moment donné de voter pour lui. Donc il a une plus-value dans le débat public indéniable. Et donc c'est à partir de là qu'il faut se positionner. Et je ne crois pas qu'il faille en permanence jouer la compétition avec les autres. Alors il faut peut-être jouer la discussion. De temps en temps, le Rassemblement National va choisir un nouveau président. Ce sera soit Jordan Bardella, soit Louis Alliot. Lequel est le plus proche de vos idées aujourd'hui ? C'est compliqué à dire. Moi je le savais, j'ai quitté le Rassemblement National il y a plusieurs années déjà. Donc je me sens assez mal placée aujourd'hui pour choisir leur champion. C'est vrai que si j'avais dû choisir, évidemment, le choix se serait fait sur une ligne et une stratégie. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je ne vois pas véritablement de projet ou de stratégie différente entre les deux. J'ai plus l'impression qu'on est sur des nuances de parcours et d'image que véritablement sur des divergences de projet. Donc sincèrement, je n'ai pas de réponse claire sur le fond, en tout cas. D'accord. Comment voyez votre rôle à vous dans les mois et les années qui viennent ? Votre retour en politique, qui est un peu surpris, il est durable ? Oui, il est durable. Ça a été un choix mûrement réfléchi. J'ai fait un choix de conviction quand j'ai rejoint Éric Zemmour. C'est pour ça d'ailleurs que je ne le regrette pas, en dépit des résultats et de ce qui est parfois dit ou des intentions qui me sont prêtées. J'ai envie de contribuer à ce projet. J'y contribue déjà de manière très active en ayant participé à l'élaboration du programme des universités d'été qui vont avoir lieu cette semaine. Et donc, je précise quand même qu'elles sont un succès. Ça va être la plus grosse université d'été de tous les partis politiques. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont attendues le dimanche, plusieurs centaines de jeunes, plusieurs centaines de cadres, des intervenants extérieurs. Donc, il y a quand même une vitalité indéniable et une attente que je crois voir véritablement qu'à la NUPES, si je devais faire une comparaison. Et donc, à partir de là, on a posé des fondations et on avance. Est-ce que vous pourriez être tête de liste aux européennes dans deux ans, par exemple ? C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et à l'heure actuelle, au sein du mouvement, personne ne s'est penché encore sur véritablement ce sujet. L'ordre du jour, c'est ce qui se passe en Ukraine, les conséquences économiques de cette guerre. En février 2014, l'année de l'annexion de la Crimée, vous disiez sur Itélé à l'époque, « Ce qui est sûr, c'est que M. Poutine est un patriote. Il défend les intérêts de son pays. Et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. La Russie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une dictature. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ? » Si vous voulez, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit pour une raison simple. C'est que, oui, Vladimir Poutine défend les intérêts de son pays. Donc, à ce titre, il est un patriote russe. Et de son point de vue, évidemment, sa cause est juste. Je ne dis pas qu'elle est juste au regard du droit international. Je ne dis pas qu'elle est juste au regard de la morale ou de l'éthique, bien évidemment. Ce que je constate aujourd'hui sur la situation dans laquelle on est, c'est qu'évidemment, tout en condamnant l'agression russe à l'égard de la Russie, ça, il n'y a pas de doute, je crois que nos gouvernants n'ont pas anticipé et ne nous ont pas suffisamment préparé aux conséquences de leurs choix politiques. C'est-à-dire qu'ils ont été, dès le départ, dans une démarche d'escalade, de sanctions contre sanctions. C'est quand même Vladimir Poutine qui a été dans une démarche d'escalade à la base. Ce que je veux dire, c'est que derrière, nous avons été dans une logique d'escalade de sanctions et de contre-sanctions, que nous allons payer aujourd'hui très durement, on le constate sur le plan énergétique. Ça veut dire qu'on n'a pas le bon positionnement vis-à-vis de la Russie aujourd'hui ? Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je ne suis pas sûre que le choix qui a été fait de la course à l'échalogue, de la surenchère, si vous voulez, plutôt que la voie diplomatique, a été la bonne solution. Pour une raison simple, c'est que non seulement... Mais il est un peu sourd à la voie diplomatique d'Alain Poutine. Emmanuel Macron l'a appelé plusieurs fois, beaucoup de chefs d'État l'ont appelé plusieurs fois. Je suis d'accord qu'Emmanuel Macron a fait une tentative au départ, mais il a été relativement seul d'ailleurs là-dessus. Et il en est vite revenu, il faut dire ce qu'il y a, pour finalement être dans une logique d'escalade. Et le problème aujourd'hui, et il faut le dire aux Français, c'est que si nous avons voulu légitimement freiner la Russie dans son agressivité, ce qui était en soi évidemment logique, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir assumer les conséquences de cette décision. Et nous n'avons pas non plus d'alternative, qu'il soit éthiquement ou économiquement vraiment satisfaisante. On fait quoi alors ? Il faut se mettre autour de la table avec lui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que nous allons renoncer au gaz russe très bien, mais on va aller le chercher en Azerbaïdjan, qui, pardonnez-moi, a quand même envahi l'Arménie dans des conditions tout aussi condamnables que la Russie à l'égard de l'Ukraine. On va le chercher au Qatar, qui n'est pas non plus un exemple de démocratie inclusive, pardonnez-moi. On va le racheter à l'Inde, qui elle-même l'a racheté à la Russie. Donc en fait, on est les idiots utiles. Ou alors... On rachète le pétrole raffiné à l'Inde. Voilà, ou alors, exactement, on achète du gaz liquéfié aux Etats-Unis avec un prix, évidemment, beaucoup plus important. Mais ça veut dire quoi ? Qui est du gaz de schiste et qui, en plus, est un bilan carbone déplorable. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on prend ce genre de décision, c'est-à-dire qu'on décide d'aller dans des sanctions de plus en plus dures, de plus en plus fermes, avec des propos extrêmement virulents, on en assume les conséquences et on dit aux Français, attention, en revanche, nous n'avons pas de solution miracle et nous allons le payer très durement. Est-ce que vous avez des doutes, vous, sur ce que disent parfois les Ukrainiens, ce que peut dire le président Zelensky, qui dit, là, ces dernières heures, qu'il a repris des villes du côté de Kharki ? Est-ce que vous avez des doutes sur le récit ukrainien de cette guerre ? Non, je pense que pour l'essentiel, évidemment, il se fait le porte-voix de l'avancée de son armée, de la réponse aux Russes, et je pense qu'on peut se fier à l'essentiel de ce qui est dit. En revanche, puisque je vous vois venir sur le sujet, et je vois un peu la polémique qui est montée autour de Ségolène Royal, tout simplement. Moi, je pense que Ségolène Royal a repris en soi, d'ailleurs, des propos de Mitterrand. Elle a dit qu'il ne faut pas ajouter de la guerre à la guerre. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il ne faut pas tomber à plein dans l'éventuelle propagande de guerre qui peut venir des pays des uns et des autres. Ce que je crois... Le bombardement d'une maternité, ce n'est pas de la propagande. En l'occurrence, elle a admis elle-même, et à juste titre, que l'exemple avait été mal choisi. Mais par contre, il ne faut pas être naïf. Il est évident que, que ce soit côté ukrainien ou côté russe, il peut y avoir de la propagande de guerre, parce que, simplement, chacun a intérêt à pouvoir unifier son pays, à garder, évidemment, le soutien de celui-ci, à faire en sorte d'avoir un maximum d'alliés, et donc, pour ça, de diaboliser au maximum l'adversaire. Voilà, bon, donc, à partir de là... Je veux dire, mais ce n'est pas l'apanage des régimes autoritaires. Je veux dire, on a par le passé des exemples, notamment venant des États-Unis, qui est pourtant une grande démocratie. Donc, il faut savoir raison garder de ce point de vue-là. Et je ne crois pas que la condamnation unanime de Ségolène Royanne, de ce point de vue-là, se justifiait. Marion Maréchal, les refus d'obtempérer font aussi la une de l'actualité, tous les jours ou presque, avec deux refus et deux morts en 24 heures, à Rennes et à Nice. Que faire pour améliorer la situation ? Faut-il s'interroger sur ce que certains appellent une dérive de certains policiers ? Je crois que le terme est mal choisi, parce qu'en fait, on explique que, finalement, cet homme ou ces hommes, parce qu'en l'occurrence, il y en a eu deux, quelques jours d'intervalle, seraient morts pour un simple refus d'obtempérer. Mais on ne parle pas de ça. On parle non seulement d'un refus d'obtempérer, mais également d'une tentative d'assassinat, en fait. Puisque c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que non seulement ils ont refusé de répondre à la police, mais de surcroît, ils ont, pour les deux cas, foncé sur les policiers. L'enquête le déterminera, en l'occurrence. Ils les ont manifestement blessés. En tout cas, il y a, de fait, des policiers blessés, donc ils ne sont pas blessés tout seuls. Et j'ajouterais, pour le cas, le premier cas qui est arrivé, qu'il s'agit d'un trafiquant de drogue, en plus multi-récidiviste, connu des services de police. Il n'y a pas la peine de mort pour le trafiquant de drogue, quoi qu'il fasse. Je ne dis pas cela, mais pardonnez-moi, cette jeune femme est morte, qui était la passagère de ce trafiquant de drogue, c'est tout à fait regrettable, bien évidemment. Mais le principal responsable de la mort de cette jeune femme, ce n'est pas la police, c'est cet homme. C'est cet homme qui a mis cette femme en danger parce que, précisément, il a refusé d'obtempérer, parce qu'il a foncé sur des policiers et qu'il les a mis en danger. À un moment donné, moi, pardonnez-moi, mais quand je vois ce genre de situation, oui, je suis du côté de la police et je comprends, évidemment, la réaction de protection. Par principe. Parce que les circonstances montrent qu'on ne peut pas impunément foncer sur un policier et risquer non seulement de le blesser, voire de le tuer, sans qu'il y ait une réponse. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas utiliser ces faits pour tenter de remettre en cause, de manière générale, le fonctionnement de la police, qui, je crois, l'essentiel du temps est tout à fait exemplaire. D'un mot, un seul mot, le CNR, Conseil national de... Qui y croit ? Qui y croit encore ? Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles, des cahiers d'oléances après les gilets jaunes. Moi, pas, personnellement. Donc je pense qu'une fois de plus, c'est une manière, si vous voulez, de détourner la démocratie représentative qui ne s'y est plus à Emmanuel Macron, puisque l'Assemblée n'est plus à sa main, pour donner un sentiment de pseudo-démocratie participative plus à sa botte, si je puis dire. C'est un grand coup de communication, mais moi, j'y attends. J'en attends absolument rien, comme beaucoup de Français, je crois. Merci, Marie-Marie Maréchal, d'être venue dans les cas. Merci à vous.